Hey coucou, il y a pas longtemps je t'ai fait des vidéos sur ce livre là qui s'appelle The Fuck It List et c'est un livre qui propose de répertorier des listes de choses qu'on ne voudra jamais faire dans sa vie c'est marrant parce qu'en fait ça change des bucket list qu'on fait généralement ou des livres de liste des choses qu'on voudrait faire, qu'on voudrait être, qu'on voudrait prévoir machin machin donc je l'aime bien et donc je t'en fais des vidéos aujourd'hui la thématique de cette vidéo c'est les insectes que je ne voudrais jamais avoir dans ma main je t'ai préparé une liste de 12 insectes, il y en a c'est pas un insecte de 12 insectes que je ne voudrais jamais avoir dans ma main je vais te mettre des photos pour qu'on partage ensemble et que tu nous dises toi aussi si tu voudrais jamais les avoir dans ta main ah non il y en a 11, 11 alors premier truc j'ai mis les chenilles, les chenilles vénéneuses les chenilles ça a l'air toujours magnifique mais apparemment quand tu les mets, prends dans ta main c'est dégueulasse ça te fait des boutons de l'urticaire et compagnie ici au brésil on en a partout des grosses chenilles, enfin partout non, c'est pas une invasion de chenilles mais il y a plein de chenilles dans les rues et compagnie et chaque fois c'est un spectacle genre waaah mais faut pas les toucher et d'ailleurs une fois j'étais avec un mec et en fait il habitait dans un truc un peu de campagne ici à Rio et il y avait une chenille dans la maison et j'ai pris la chenille dans la main pour l'amener dehors et quand il a vu ça il a commencé à hurler en panichant non non ah lâche ça nanana parce qu'en fait les chenilles sont super vénéneuses moi j'ai rien eu, je sais pas pourquoi soit elle, elle était pas, soit j'ai eu de la chance et le délire c'est que nous les français je vais dire les français mais je pense que c'est les étrangers quand on arrive au brésil on a pas conscience qu'il y a plein d'insectes qui sont dangereux et on mesure pas des fois ce qu'on fait et la dangerosité des insectes mais ici ils sont paniqués j'ai marqué les serpents venimeux alors c'est pas les insectes mais il fallait que je les mette dans ma liste j'ai entendu trop d'histoires sur les serpents, j'ai super peur de ça j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens notamment en Australie et des attaques de serpents en Australie et oh non, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur et je veux pas de serpents j'aime pas le contact des serpents je crois qu'une fois j'ai eu un serpent autour de moi et c'était à... j'étais avec Farid, c'était en Afrique j'étais en Afrique avec Farid, c'était à Madagascar non, c'était... mais non, j'étais toute seule c'était au Sénégal et c'était un mec qui faisait une attraction, il mettait un serpent autour du cou bon déjà je déteste les attractions comme ça mais je crois qu'il m'avait pas donné le choix en fait, j'étais venue je crois que c'est ça l'histoire, il m'avait mis le serpent autour du cou donc je l'avais eu et ça m'avait dégoûté la sensation, la texture bref ensuite, tout ce qui est moustiques, du palud, de la dingue, chikungunya, tous les trucs comme ça ça va merci ce sont des moustiques qui sont très communs dans les pays exotiques et dans les pays exotiques ou tropicaux, je sais pas la différence bref, dans les pays comme le Brésil qui te donnent des maladies par exemple, chikungunya, il y a une grosse épidémie en ce moment à Rio et j'ai plein d'amis qui l'ont eu et c'est une maladie qui te fait des grosses fièvres et des grosses douleurs d'articulation au point que pendant plusieurs jours tu peux pas vraiment sortir de ton lit la dingue, trop marrant, c'est pas marrant la dingue mais c'est ce que je vais te dire d'accord, qui est pour moi marrant la dingue en fait c'est une maladie qui fait que tu as des très grosses fièvres, des hallucinations et tu peux pas sortir de ton lit pendant plusieurs jours et tu peux l'attraper plusieurs fois dans ta vie je crois et pour les deux, je sais pas où il y a dingue, il y a pas de vaccin donc tu peux pas t'en protéger et c'est marrant parce qu'il y a une petite qui vivait chez moi et en gros elle, elle a fait quasiment 6 mois je crois elle a fait 6 mois en Amérique latine entre la Colombie et le Brésil elle a attrapé aucune maladie et quand elle est rentrée en France elle a attrapé la dingue et apparemment en France vous avez une épidémie de dingue ce qui est fou parce que la dingue c'est vraiment une maladie de moustiques tropicaux en fait donc c'est dingue que vous ayez ça en France et par contre j'ai beaucoup rigolé sur son compte de me dire putain la meuf elle est rentrée à Toulouse pour attraper une maladie du Brésil et l'autre c'est le palud et le palud c'est une maladie super grave moi j'avais pris des médicaments pour pas avoir le palud quand j'étais partie au Sénégal et à Madagascar et le palud ça te met dans le coma je crois et tu peux mourir c'est hyper hyper grave comme maladie et c'est donné par les moustiques et tu peux rien y faire le palud il n'y a pas de vaccin non plus c'est juste des médicaments que tu peux prendre en prévention si tu vas dans des endroits dangereux et le problème du palud c'est que si tu l'as une fois tu l'as toute ta vie bref un autre insecte que je voudrais pas dans ma main c'est la mouche tsetse alors la mouche tsetse c'est la mouche de la maladie du sommeil et ça te fait dormir et les mains j'ai pas le temps de dormir c'est mort ensuite j'ai marqué les verres de sable oh mon dieu ça me dégoûte ça me dégoûte alors les verres de sable c'est dans certains pays je pense tropicaux aussi mettons Mexique, Brésil je sais qu'il y a dans le sable de la plage il y a des petits verres et en fait ces petits verres ils rentrent à l'intérieur de toi donc généralement tes pieds et ils vivent dans tes pieds et tu peux les voir bouger c'est dégueulasse et tu dois aller voir le dermato pour qu'ils te les enlèvent et en fait ma meilleure amie en a eu et elle en avait plein dans les pieds elle vivait au Mexique et d'ailleurs bientôt elle va venir vivre avec moi au Brésil quelques mois elle vivait au Mexique pendant très très longtemps elle en a eu et elle a encore les traces c'est dégueulasse elle a encore les traces des verres qui sont rentrés sur sable tu sais que ça, ça me terrifie et quand je vais à la plage au Brésil même si j'ai jamais trop entendu parler de ça mais visiblement ça existe, je mets mes pieds dans ma serviette quand je dors, je sais que je pourrais avoir des verres dans plein d'autres circonstances mais quand je reste figée dans le même endroit et que mes pieds ils sont quelque part oh, dans la serviette, sur la serviette après j'ai marqué euh... les quoi ? truc géant ? ah mais j'écris trop mal, j'arrive pas à me relire truc géant de Nouvelle-Zélande, oh merde truc géant de Nouvelle-Zélande oh, attends faut que je regarde, je sais plus ce que c'est bon, je sais plus comment ça s'appelle la vérité mais c'est dégueulasse et c'est comme c'est un insecte géant et dans la photo que tu vas voir il mange une carotte et je me dis mon dieu s'il mange une carotte ça veut dire qu'il peut me manger peut-être qu'il l'a pas les humains tu vois, on sait jamais mais il a la capacité buccale de manger un doigt ah ensuite j'ai marqué les pince-oreilles c'est horrible les pince-oreilles quand j'étais petite j'étais traumatisée par les pince-oreilles je crois que j'en ai jamais vu de ma vie c'était un traumatisme purement dans ma tête mais j'avais trop peur de cet insecte c'est mort dans le même coup les scarabées j'ai toujours eu peur de trouver des scarabées dans mes chaussures alors que bien évidemment j'habite pas dans des endroits où il y a des scarabées qui peuvent arriver dans tes chaussures mais j'ai entendu tellement d'histoires de scarabées que... ah non 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 je peux pas ensuite j'ai marqué Membracidae c'est un truc du Brésil c'est un insecte c'est un insecte dégueulasse du Brésil je peux même pas le rencontrer, je sais pas dans quel côté il est du Brésil j'imagine qu'Ariol il y est pas très certainement ça doit être en Amazonie un truc comme ça mais c'est bon chacun chez soi moi ça me va, j'ai pas toujours envie de sympathiser avec les locaux ça va j'ai marqué aussi le fourmilion qui est un autre insecte horrible, moche 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 alors je fais pas de la discrimination au physique des insectes mais il me donne pas confiance je pense qu'il va me croquer, il va me faire du mal un autre truc, le frelon géant du Japon et meuf, oh mec moi j'ai peur des abeilles si tu me fréquentes dans la vie, tu sais que j'ai très peur des abeilles et dès qu'il y a une abeille qui s'approche je suis en panique, je me fige ou je cours ou machin je vais chercher un verre, je mets de l'eau sucrée pour que l'abeille parte dans le verre qu'elle boit son eau et qu'elle me laisse tranquille alors imagine un frelon géant je peux pas et c'est la fin c'est la fin de ma liste dégueulasse des insectes alors encore une fois je fais pas une discrimination au faciès de l'insecte peut-être que tous les insectes que je t'ai donné que je t'ai dit là ils sont gentils bon la plupart, la vérité, ils essaient de nous faire du mal peut-être y'en a ils sont moches mais gentilles y'a pas de problème juste, encore une fois chacun chez soi et ça me va bref, si toi aussi il y a des insectes dont tu as très 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 peur pour des raisons valables ou pas valables, n'hésite pas à me dire dans les commentaires j'irai regarder je vais avoir peur bisous, ciao